Bonjour tout le monde, Marc-André Merci, bienvenue à cette rencontre-là pour Tinkercad 3D, donc le dessin avec Tinkercad. Je suis avec le récit « Mathien de technologie » depuis deux ans maintenant, à l'origine enseignant de sciences au secondaire, principalement quatrième et cinquième secondaire. Avec moi aujourd'hui, il y a Raoul, je vais te laisser te présenter, Raoul, pour t'introduire. Bonjour à tous, je suis Raoul Kamga, membre du récit « Maths et sciences techno », puis je travaille avec Marc-André, aujourd'hui je suis plus là pour le soutenir, donc on est ensemble et puis ça sera un plaisir pour moi de travailler avec vous aussi. Merci. Parfait. Donc pour ceux qui viennent de se joindre, là probablement on ne sera pas très nombreux parce que c'est une formation qu'on donne depuis plusieurs années, donc ça va s'adresser un petit peu à tous les niveaux. Dans le haut complètement du clavardage, j'ai déjà placé trois liens, donc pour ceux qui viennent d'arriver, si vous voulez remonter dans le haut du clavardage, il y a un lien qui vous amène vers le site où est-ce que les documents vont être disponibles pour la rencontre. Pour ce qui est de la présentation qu'on a sur la VIA actuellement, c'est une VIA qui est en PDF, donc les liens ne sont pas cliquables, n'essayez pas de cliquer sur l'image, ça ne fonctionnera pas, il faut absolument aller chercher le lien de la présentation qu'on a mis dans le clavardage. Également, on a mis comme troisième lien un document collaboratif, donc s'il y en a qui ont des choses qui ont déjà fait, qui veulent partager, vous pouvez mettre des liens, si vous avez des idées de projets que vous voulez également ajouter, déjeûnez-vous pas, venez les mettre dans le document qui s'appelle « Notre rencontre du 26 mai ». Donc c'est un document collaboratif, tout le monde peut écrire à l'intérieur de ce document-là, puis il va rester disponible avec les commentaires ou encore les liens qu'il va y avoir à l'intérieur. Bonjour Gabriel, merci. Donc pour la rencontre, on va essayer de garder les micros puis la caméra ouverte pour éviter la bande pensante pour certaines personnes qui viendraient être trop lourdes. Puis si jamais vous avez des questions pour ceux qui, si c'est la première fois que vous êtes dans VIA, dans le haut complètement à gauche, vous avez une petite main, vous pouvez cliquer dessus. À ce moment-là, nous autres, on entend une petite sonnette qui nous dit « il y a quelqu'un qui veut parler », donc gênez-vous pas à tout moment durant la rencontre si vous voulez poser des questions. Ça va nous faire plaisir de répondre. Donc il y a des gens d'un peu partout, on est actuellement 24. Au niveau de l'objectif de la rencontre, bon oui, savoir un petit peu qui vous êtes, puis vous avez déjà écrit plusieurs dans le clavardage ces informations-là, si vous étiez en mathématiques, sciences primaires ou secondaires. C'est sûr que présentement, ça s'adresse davantage au niveau du secondaire pour ce qui est de la rencontre. Puis bon, on va parler de la disponibilité en après-midi, des défis, puis ensuite de tout ça, si vous avez des idées. Donc ça va être de travailler principalement sur les idées que vous pourriez avoir avec l'enseignement à distance, avec l'outil de TinkerCab de dessin 3D. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais mettre à l'écran un tableau blanc. Donc j'aimerais ça, si vous regardez dans le bas complètement de votre écran, vous avez un petit crochet. Donc si vous cliquez dessus, ça serait seulement d'indiquer dans chacune des colonnes où vous vous situez où présentement avec TinkerCab, est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que vous êtes débutant? Donc je vois que la majorité sont des débutants. C'est bien. On n'a pas de personne intermédiaire ou avancée. Oh, un intermédiaire. Donc ça veut dire qu'il y en a qui l'ont déjà utilisé, pas nécessairement en classe, mais ils l'ont peut-être utilisé d'autre façon personnelle. Donc c'est bien, on va s'ouvrir notre personne, puis on va essayer de vous, ça va guider un petit peu justement la rencontre pour savoir de quelle façon qu'on va donner. Donc je vais introduire un petit peu la plateforme. Si on avait plus de personnes avancées, j'aurais été plus vers le projet en tant que tel pour cette rencontre-là. Merci bien d'avoir répondu au petit sondage. Un petit peu de poutine pour la question. Bon, le document collaboratif, on a déjà collé le lien à l'intérieur du clavardage. Je sais qu'il y a déjà plusieurs personnes qui sont à l'intérieur. Il n'y a rien d'écrit pour l'instant, mais c'est correct. Donc vous pouvez garder cette fenêtre là ouverte et vous pouvez y accéder. On va placer un lien dans le clavardage en lien avec justement les formations qu'on donne. Les formations qu'on donne sont souvent disponibles également sur Campus Récit. Donc Campus Récit, c'est une plateforme où il y a énormément d'auto-formations, pas seulement en maths, sciences, technologies, mais pour toutes les matières, puis aussi pour l'enseignement en général. On vous suggère là de peut-être aller vous ouvrir un compte. Pour ceux qui n'ont pas déjà un compte, je vais placer un lien pour l'ouverture de compte. Donc ceux qui n'ont pas de compte, je vais vous ouvrir un compte avec le lien que je viens de placer. Il y a Raoul qui a placé aussi là, je vais placer le lien. Ou Raoul, peux-tu placer le lien vers le formulaire? Donc on va prendre une ou deux minutes, gros maximum, deux minutes. Le prochain lien que Raoul va placer. Tu veux toujours le place, Raoul? C'est beau, c'est fait. Donc pour le formulaire d'information, cliquez sur le lien à répondre aux quatre petites questions du formulaire. Ça va nous aider, nous autres, pour faire un suivi. Donc qui est-ce qui a participé à la formation? Si jamais on a un document, supposons le document collaboratif est rempli, puis on veut vous le transmettre, on va passer par les informations que vous allez nous donner en répondant à ce petit formulaire-là. Mais également, s'il y en a qui vont faire des auto-formations en lien avec la rencontre d'aujourd'hui, on va pouvoir émettre des badges à partir du formulaire. Donc je vous laisse une minute cliquer sur le lien qu'il y a dans le clavardage pour le formulaire. Puis je reprends la parole dans une minute, juste pour m'assurer que tout le monde va pouvoir bien remplir le formulaire. Donc je reprends la parole, merci. C'est moi qui avais fermé mon micro. Donc pendant que vous répondez au questionnaire, donc pendant que vous êtes en train de finir le questionnaire, je disais que tous les après-midi de la semaine passée cette semaine jusqu'à la fin de la semaine prochaine. On met une période de disponibilité pour répondre aux questions des participants de cette formation aussi, mais de toutes les formations qu'on va avoir données. Même si ce n'est pas une formation qu'on va avoir donnée dans les derniers jours, supposons que vous avez fait une formation pendant les fêtes sur un sujet, puis vous aimeriez poser quelques questions, vous êtes en train de développer un projet, puis vous ne savez pas trop par où commencer, bien on va être disponible pour répondre à vos questions tous les après-midi de 13h30 à 15h. Puis il y a le lien qui est disponible dans la formation. ou dans la présentation, que je vais placer dans le clavardage, qui va être également accessible. Donc c'est une salle spécifiquement justement pour répondre à vos questions en après-midi. Donc ne vous gênez-vous pas. Comme je disais, quand mon micro était fermé, je sais que vous êtes très occupé avec l'enseignement à distance, mais si jamais on peut vous accompagner dans votre planification ou encore répondre à vos questions, ça va nous faire plaisir de le faire. C'est sûr que nous autres, notre mission, c'est pas vraiment sur comment utiliser Classroom ou Teams ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour communiquer avec les élèves. Ça, c'est plus vos CP locaux. Nous autres, c'est plus les outils en lien avec les mathématiques, les sciences qui vont vous permettre d'enseigner à distance. Bientôt, on arrive dans le sujet. Je veux juste vous parler un petit peu du récit. Le récit, c'est pas seulement récit mathématiques en technologie, mais c'est les récits élargis avec des récits locaux. Il y a plus de 220 membres qui sont dans les diverses commissions scolaires. Ne gênez-vous pas d'aller sur le site du récit, donc récit.qc.ca. Il y a encore des webinaires généraux, qu'on va dire, qui sont accessibles sur la page web. Donc, s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent, vous pouvez aller voir la liste. Ça va être intéressant à regarder. Préalablement, avant la formation d'aujourd'hui, on vous avait demandé d'aller sur Tinkercad, puis d'aller vous ouvrir un compte. Donc, si c'est pas déjà fait, on va placer le lien dans le clavardage pour aller sur Tinkercad. Puis, Tinkercad, c'est un outil de dessin 3D, mais il y a d'autres choses à faire avec Tinkercad. Tinkercad Circuit, on donne une formation vendredi, si je me rappelle bien, le 29, sur Tinkercad Circuit, donc ceux qui sont plus en sciences. On veut faire des laboratoires pour nos élèves. Allez-y, ça va être intéressant. Le lien dans le clavardage va vous amener sur le site de Tinkercad, puis à partir de là, vous allez pouvoir partir votre compte. Il y a des possibilités, si on veut avancer un petit peu plus loin, là, de créer des classes. C'est sûr qu'au secondaire, c'est moins problématique parce que les jeunes, souvent, ont 13 ans, puis on n'a pas besoin de l'autorisation parentale. Mais si votre commission scolaire est pointilleuse là-dessus, il est possible de créer des classes, créer des groupes, puis d'envoyer des accès pour chaque élève. Donc, les élèves n'auront pas besoin de se créer un compte avec leur information, nom ou adresse courriel. Ils vont accéder par votre classe que vous allez avoir faite. Donc, il y a une planification qui peut être faite. On ne couvra pas cette partie-là aujourd'hui, à moins qu'il y en ait à la fin, s'il y a des questions. Je pourrais le montrer. Mais c'est relativement simple. Puis les tutoriels que sur le site, là, vous vous accompagne très bien pour être capable de développer votre plateforme. Je vais partager un petit peu mon écran compte tenu qu'il y a beaucoup de personnes qui sont débutantes. Bon, probablement que vous ne l'avez jamais utilisé. Je vais partager mon écran un petit peu pour vous présenter la plateforme de Thinkercad. Ce ne sera pas long. Puis je vais vous montrer un peu les bases. Raoul, tu peux-tu me confirmer qu'on voit bien mon écran? Bon, je présume que vous voyez effectivement mon écran. Je ne sais pas, Raoul. Oui, merci Hugo. Même chose, Anne-Marie. Parfait. Donc, lorsque vous arrivez dans Thinkercad, pour ceux qui ont créé leur compte, vous allez arriver dans une paire vierge. Donc, c'est votre tableau de bord. Là, c'est sûr, moi, j'ai déjà des dessins de faite. Ça fait que c'est sûr, c'est certain que ceux-là vont apparaître. Mais au fur et à mesure que vous allez avoir des dessins d'effectuer, ils vont apparaître dans votre tableau de bord. Puis on peut tout simplement venir cliquer dessus pour redessiner ou retravailler l'objet qu'on va avoir à dessiner. Pour ceux qui sont peut-être plus en mathématiques, il y a ceux qui connaissent BloxCab. Il y a un outil similaire qui s'appelle CodeBlox ici, puis qu'on peut faire de la programmation de dessin en utilisant un petit peu comme BloxCab. Notre spécialiste au niveau des mathématiques est Stéphane Grioux. Pour ceux qui la connaissent, ils préfèrent la version BloxCab que la version CodeBlox. Mais c'est des outils qui peuvent être utilisés également. Puis les circuits électriques peuvent être intéressants. Donc, quand on veut créer une nouvelle pièce, on s'en va sur Créer une conception. Et ensuite de ça, c'est très intuitif. La page que vous voyez là, c'est vraiment la page des fonctions qu'on va pouvoir trouver. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on a une liste ici d'objets déjà prédéfinis. Puis là, il y en a d'autres. Si on va voir dans la liste, il y en a d'autres qui peuvent être utilisés. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre l'objet. On va l'apporter sur notre plan de travail. Puis ensuite de ça, on peut étirer ou encore venir rentrer des mesures si on connaît exactement les mesures à l'intérieur de notre objet. Donc, vous allez remarquer que les petits carrés blancs, ce sont des carrés qui vont nous permettre justement de changer les dimensions. Avec le clic droit, on est capable de faire pivoter notre objet. Et on va voir que le carré blanc qui est ici, bien lui, il va nous permettre de jouer sur la hauteur de l'objet. Une fois que c'est fait, on peut prendre la flèche qui est ici. On peut descendre ou monter notre pièce par rapport au plan de travail. On peut revenir en arrière avec les flèches pour recommencer. Et on a les dernières flèches qui sont ici, qui nous permettent de faire pivoter un objet. Donc, principalement, au départ, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une forme à notre objet. Puis par la suite, c'est venir d'ajouter des objets par-dessus. Donc, si je viens ici, je prends le cylindre. Je vais le monter. Je vais pouvoir le tasser. Donc oui, avec les dessins 3D, souvent, on va venir avoir tendance à beaucoup utiliser notre bouton droite pour venir changer la perspective de notre vue. Et là, quand on va avoir placé notre objet au bon endroit, on va pouvoir venir sélectionner. Donc, tout ce que je fais, je viens sélectionner les 2, les 3, les 4 objets. Et ce qu'on va faire, on va dire qu'on va les grouper. Donc, lorsqu'on va regrouper les objets, ce qui va se passer maintenant, ça devient un seul objet. Les deux objets vont être fusionnés ensemble. Si on veut les diffusionner, on va sélectionner, puis on va venir dissocier les deux. Puis là, je pourrais retravailler sur mon rectangle ou retravailler sur le sénat en le sélectionnant. L'autre possibilité aussi, vous avez vu que quand on sélectionne une forme, dans la fenêtre qu'il y a ici, il y a quelques paramètres avec lesquels on peut jouer. Donc ça, tout à l'heure, vous allez pouvoir voir c'est quoi que ça fait comme différence lorsqu'on vient jouer avec les différents boutons. Mais ce que je vous ai montré, c'est lorsqu'on parle d'un perçage. Donc si je viens sélectionner la pièce, puis je viens dire c'est pas un solide, mais bien un perçage. Lorsque je vais venir jumeler les objets ensemble, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un trou plutôt qu'un solide. Donc ça, c'est les fonctions de base qu'on va avoir au niveau du dessin avec Tinkercad. C'est sûr qu'il y a d'autres fonctions. Donc si je prends la sphère, on va venir, on va recommencer, on va annuler. On peut créer des nouveaux plans de construction. Donc là, présentement, mon plan de construction, il est en dessous de mon prisme. Mais je pourrais dire, sur n'importe quelle face plan, venir choisir le plan de construction et venir le placer sur le côté. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais apporter un objet? Je vais venir le placer dessus et il va venir se placer sur le plan de construction sur lequel je travaille. Je vais juste montrer un petit peu dans les autres outils qu'on a. Si je sélectionne les deux, il y a un outil d'alignement qui est ici. Et là, on va voir, supposons, je veux que ça soit centré. Donc je vais pouvoir centrer de gauche à droite et centrer en hauteur l'objet. Et à ce moment-là, je suis certain que les deux sont centrés. Donc si, par la suite, je voulais faire un perçage, je vais venir sélectionner mon objet. Je vais venir sélectionner les deux et je vais venir associer. Donc à ce moment-là, voilà, la forme est faite. Donc je vais arrêter un petit peu ici, je vais arrêter de partager mon écran. Je vais revenir avec vous. Je sais que j'ai fait plusieurs choses. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent sur l'utilisation de Tinkercad ou encore les bases sur son utilisation. Vous pouvez lever votre main s'il y en a qui ont des questions. J'ai qu'il y en a peut-être qui sont en train de jouer avec. C'est correct aussi. Je ne sais pas, Christine, tu as ouvert ton micro. Est-ce que c'était pour nous parler ou... Non, elle vient de fermer son micro. Est-ce possible d'afficher en pointillé des arrêtes cachées? Malheureusement, bon, Tinkercad, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas un logiciel de dessin technique. C'est un logiciel de dessin 3D. Donc tout ce qui est arrêt de caché, on ne peut pas faire des plans. Donc là, si on veut pousser plus loin un petit peu parce qu'on est en science et qu'on veut que les élèves fassent du dessin, il va falloir se tourner vers un logiciel libre comme UnShape ou encore Autodesk Inventa. Je vous suggère principalement UnShape parce qu'il est gratuit, il est en ligne, il est multi-plateformes. On a une auto-formation. Je vais aller la chercher. Je vais vous mettre un lien dans le clavardage. Donc cette auto-formation-là va vous montrer les bases, comment vous ouvrir un compte, comment faire les débuts du dessin. Il ne montre pas comment faire des plans, c'est un petit peu plus poussé. Si jamais vous voulez faire des plans, bien, récommuniquez avec moi. Moi, je vais vous montrer un petit peu les bases pour faire des plans. Mais non, ce n'est pas un logiciel de Tinkercad qui va vous permettre de faire des dessins 3D un petit peu comme on est capable de faire. Mais il y a d'autres choses qu'on peut faire pour que les élèves pratiquent les notions qu'on va voir au niveau du troisième, quatrième secondaire au niveau de la lecture de plans. Donc les élèves peuvent, pareil avec Tinkercad, développer ces aptitudes-là. C'est sûr qu'en mathématiques, tout ce qui est géométrie, on peut travailler beaucoup les élèves avec ça. Puis on peut aller du côté créativité, donc leur lancer un projet, puis leur donner quelques balises. Puis eux autres, bien, ils imaginent un objet, donc pour relever un défi ou quoi que ce soit, pour résoudre un problème. Donc ça peut être une solution. Puis eux autres vont pouvoir vous partager soit la capture d'écran ou encore partager tout simplement le lien pour que vous puissiez aller voir la réalisation du travail qu'ils vont avoir faite. Vu qu'il n'y a pas d'autres questions, moins qu'il y en a qui veulent poser des questions, je vais revenir un petit peu à partager mon écran pour vous présenter Tinkercad. Puis juste pousser un petit peu plus loin les observations qu'on est capable de faire ou les outils qu'on peut utiliser parce qu'au niveau des outils, on a presque fait le tour au complet de tous les outils. Marc-André ? Oui, j'ai vu, bon, j'aimerais revoir comment centrer, c'est ça Raoul ? Exact. C'est ça que tu voulais? Parfait, oui, je m'envoie là. Donc je vais reprendre, je vais annuler les objets que j'ai faits. Donc présentement on voit là les deux pièces sont dissociées. Donc si on veut centrer des objets ensemble, première des choses, on va sélectionner les deux objets. Et là, on va voir dans le haut, il y a des symboles qui vont devenir noirs et on va avoir un symbole qui est ici aligné. Donc si je clique dessus, on va voir que mon espace de travail va changer. Et là, je vais pouvoir venir choisir est-ce que je veux les centrer dans le haut ou les ennemis dans le bas. Donc si je veux les centrer, on va venir les centrer en hauteur, de gauche à droite également. Et si je veux en profondeur, bien là, je pourrais tourner mon objet et voir que je pourrais les centrer. Là, c'est sûr que si j'ai le centre, je vais avoir ma sphère qui va être en plein centre. Donc ce sera intéressant d'avoir cette option-là. Je vais juste annuler. Puis une fois que c'est fait, bien là, mes objets vont être alignés. Puis là, bien si je veux qu'ils restent unis ensemble, bien je vais les sélectionner et je vais tout simplement venir regrouper. Donc à ce moment-là, je suis sûr et certain que ma sphère est centrée dans le centre de la face de mon pression. Je vais juste annuler un petit peu la dernière action. Parfait. Raoul, tu me diras si jamais il y a des questions qui apparaissent dans le clavardage. Tu me le diras pour que je revienne avec vous autres ou que je ne suis pas capable de montrer que des choses vous avez vu. Donc on a fait pas mal le tour des options qu'il y a ici à gauche à droite. Ici, c'est seulement faire un retournement, mettre en miroir. De l'autre côté, on peut dupliquer, copier, coller des objets. C'est sûr que votre carré va vous permettre de vous déplacer aussi dans les divers plans. Je vais juste remettre mon plan de construction. Est-ce qu'on peut enlever le plan de construction ? Les plans de construction ne peuvent pas être enlevés. Il va toujours avoir au moins un plan de construction qui va être présent. Il y en a des fois qui aiment faire des captures d'écran pour être capable de le mettre dans leur document et ils n'aiment pas avoir le plan de construction présent. Ce que je vous suggère de faire à ce moment-là, c'est de changer un petit peu la dimension, venir tout simplement placer vos objets à côté dans la section blanche. À ce moment-là, on va pouvoir venir grossir seulement sur cette section-là. À ce moment-là, je pourrais faire une capture d'écran de cette zone-là avec un fond blanc. C'est le seul moyen qu'on a parce qu'il doit toujours avoir au moins un plan de construction lorsqu'on vient travailler dans l'espace de travail. C'est facile de faire une copie d'écran sur fond blanc tout simplement en déplaçant notre objet et en faisant un zone. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu, on est capable de déplacer notre temps de travail. Pour déplacer notre temps de travail, il faut appuyer sur la roulette de la souris, puis on va déplacer de gauche à droite ou en bas, peu importe. Mais là, il ne tourne pas. Il fait seulement se déplacer sur le même plan. Je vais juste annuler ce déplacement-là pour revenir à mon plan de travail de résine. Je vais vous montrer l'autre outil, puis là, c'est là qu'on veut avoir de la précision qui est peut-être le plus intéressant. C'est l'option qui est la règle. C'est une dernière chose que je vous présente avant de vous laisser jouer davantage. Lorsqu'on vient placer une règle, on va voir que maintenant, lorsque je vais sélectionner un objet, il y avait les dimensions qui sont plus en bleuté qui sont ici, mais il y a des lignes vertes qui viennent d'apparaître. Et là, présentement, ces lignes-là vont nous indiquer la position de l'objet. Donc, je pourrais dire ici, présentement, moi, je veux que le coin de mon cube soit à 0,0. Donc, c'est une position de référence donc, 0,0. Donc, là, 20 secondes, j'ai mal choisi. Donc, ça, c'est correct. Puis, ici aussi, il y a 0. Donc, présentement, je sais que cet objet-là va être placé. Donc, c'est ma référence en tant que telle. Je pourrais, si je veux, venir barrer cette pièce-là. Donc, avec le petit cadenas. Puis, une fois que c'est fait, bien là, je pourrais dire, moi, ma sphère, là, je la veux dans une position précis. Je pourrais venir l'ajuster rapidement. Mais par la suite, là, je pourrais dire, moi, ma sphère, je la veux à 24 millimètres. Puis, je la veux ici. Je vais juste changer de plan. Je vais, je veux la voir à 12 c'est trop. Je vais la mettre à moins 12. Puis, la hauteur, je la veux à 12 également. Et là, à ce moment-là, je suis capable de placer avec précision un objet parce que j'ai des repères au niveau des mesures. Donc, lorsque, si vous voulez avoir plus de précision, tout à l'heure, on parlait des lignes cachées, là, mais si vos élèves font de la lecture de plan et vous voulez qu'ils reproduisent un objet avec précision, il est possible de le faire tout simplement en venant, là, placer la règle et venir placer les références qu'on va avoir. Petite chose aussi, là, par rapport au déplacement. Je ne sais pas si vous remarquez que quand je déplace actuellement, mon objet, elle se déplace seulement d'un millimètre à la fois. Donc, ici, je suis à 23. Là, je vais passer à 24, 25, etc. Si je veux avoir plus de précision, c'est qu'il y a un accrochage au millimètre actuellement dans le bas, ici. Vous pouvez l'avoir jusqu'au dixième de millimètre ou inactif. Puis, inactif, là, vous allez pouvoir, quand vous allez déplacer votre courrier, l'avoir à n'importe quelle position. Donc, là, présentement, vous voyez que c'est les dixièmes de millimètre qui changent. Si je mets inactif, bien là, on va avoir le dixième puis les centièmes de millimètre qui vont pouvoir changer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment les fonctions, là, qu'on va utiliser, là, pour faire le dessin. Le reste, c'est de se promener dans les formes. Si vous avez regardé, là, étapes. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, des fois, jouer dans les paramètres, ça peut être intéressant. Quand on diminue les étapes, souvent, ça va faire plusieurs faces sur une sphère ou sur un cercle ou sur un carré. Donc, si on veut avoir quelque chose de plus représentatif, on les voit encore, les petites faces, là, quand on vient de très près, on voit qu'il y a plusieurs faces. Mais quand on est loin, ça nous semble vraiment plus d'une sphère. Donc, ça, les paramètres, ça peut être quelque chose qu'on veut changer lorsqu'on va faire du dessin. Pour avoir une autre petite période de questions ou de commentaires, je suis certain que vous êtes tous en train de jouer en même temps que je parlais, puis c'est correct, là. Ce qu'il y a de fort intéressant avec Tinkercad, c'est que ce que je viens de vous présenter, ça a pris 10 minutes, puis je n'aurais pas eu besoin de vous présenter. On aurait pu laisser les élèves jouer avec pendant 15-20 minutes, découvrir les choses, les mettre, deux personnes ensemble, discuter, échanger, qu'est-ce qu'ils viennent de découvrir. En présentiel, c'est souvent ce qu'on va faire. Mais là, vu que le temps a été courté un petit peu pour la rencontre, puis on veut passer à autre chose un peu, bien, c'est des choses qui peuvent être intéressantes parce qu'il est très intuitif comparativement à ce que je vous ai parlé tout à l'heure d'Unshape. Un shape, vous ne pouvez pas placer un élève là-dessus au départ, puis de le laisser, vas-y, fais quelque chose. Ils vont chercher énormément parce qu'il y a beaucoup de boutons. Tandis que lorsqu'on va travailler avec Tinkercad, les élèves vont développer très, très rapidement leurs compétences dans le développement. Et juste pour vous montrer un petit peu, il y en a des fois qui mettent en doute l'utilisation de Tinkercad. Je vais vous repartager mon écran une dernière fois, puis je vous reviens. Quand on revient dans le menu, donc le petit logo Tinkercad qu'il y a ici dans le coin, quand on pèse dessus, il vous ramène à notre tableau de bord. Peu importe où on est, il vous ramène à notre tableau de bord. Alors, vous voyez que ma pièce que je viens de dessiner ici, par défaut là, Tinkercad met toujours des noms bizarres, ou carfelus là, on peut les changer facilement. Mais quand on va voir dans la galerie, on peut voir que tous les dessins qu'il y a là, ont tous été faits avec Tinkercad. Donc, ce n'est pas parce que ça a l'air simple qu'on est limité dans ce qu'on peut faire. On peut faire énormément de choses. Puis normalement, quand vous êtes dans la galerie, les images qu'il y a là sont... Vous pouvez... OK? Souvent, il y a un lien que vous pouvez y accéder. Donc, celui-là, il y a déjà pas de travaux dérivés, donc on ne peut pas le travailler. Celui-là, mais il y en a d'autres qu'on peut travailler. Puis à ce moment-là, vous pouvez le partager ou partir de ce document-là pour travailler avec vos élèves. Donc, il y a beaucoup de choses d'accessibles, là, au niveau de Tinkercad. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vais continuer un petit peu ce qu'on a préparé pour vous, là. C'est... Comment bouger l'angle du plan? Ouais. Pour bouger l'angle du plan, je vous donne un truc. Là, je vais repartager mon écran, là, Lisanne, là, à ta question. Je retourne encore dans le partage. Oups. Pardon. C'est pas ça que je voulais partager du tout. Je vais revenir sur mon dessin qui est ici. Je vais l'éditer. Bon. Pour modifier l'angle du plan, on n'a pas beaucoup, beaucoup de choix, là. On est limité un petit peu. C'est mieux de jouer sur l'angle de l'objet. Mais si on veut vraiment créer un nouveau plan, on peut se créer une sphère. Puis là, vous voyez, ici, sur la sphère, il y a tout plein de petits plans. OK? Donc, ce qu'on peut faire, c'est venir chercher un plan de construction, puis dire, ben, moi, je veux un plan de construction qui va être ici. Et là, vous voyez actuellement que mon plan de construction est rendu parallèle à la face que j'ai choisi. Ça serait plus facile, en tant que tel, de dire, ben, je vais dessiner, là, je vais annuler ce que je viens de faire. On va aller placer le plan qu'il y a là. Ça serait plus facile de dire, ben, moi, je vais prendre un cylindre que je vais venir placer ici. Et lui, à ce moment-là, je vais venir le faire pivoter. Donc, de combien... Donc, je peux choisir l'angle que je veux, là. Donc, supposons, 45 degrés. Et là, lui, je peux venir le placer sur mon objet, en le déplaçant, supposons, en hauteur, puis on va venir le déplacer ici. Puis là, je pourrais l'intégrer dans mon dessin, à ce moment-là. Là, je pourrais jouer aussi avec la règle. Vous voyez la règle, là, sur chacun des objets, parce que j'ai des pans enlevés. Puis, je vais venir fusionner, à ce moment-là, mes composants. Donc, ce serait la façon dont on pourrait le faire. Donc, deux choses. Puis là, ici, ce serait ça aussi. Tu sais, on voit que sur mon cylindre, ici, je vais juste le dissocier. Sur mon cylindre, il y a plusieurs petites faces, ici. Ben, si j'augmente le nombre de côtés, on voit que c'est maintenant presque un... Mais si on va très, très près, ce ne sera pas long. On voit que sur mon cylindre, ici, il reste encore des faces. Donc, je pourrais créer des plans de construction sur les faces qui sont ici. Est-ce que... Macandré, il y a une question. Oui. Il y a quelqu'un qui souhaiterait savoir comment on fait le lien avec l'imprimante 3D? Pour exporter vers l'imprimante 3D? Oui. Parfait, Lisanne. Pour exporter, supposons, j'ai fait un dessin, puis oui, j'ai accès à une imprimante actuellement, puis j'aimerais ça l'imprimer. Donc, on revient dans le partage. Donc, supposons, je suis très content de la forme que je viens de dessiner. Je vais finaliser, je vais le grouper juste pour être sûr. Et lorsqu'on va vouloir l'amener vers l'imprimante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir dans notre dessin. On va aller sur exporter dans le haut, et on va choisir le format STL. Par défaut, tout dépendant de comment est configuré votre Google, il va s'enregistrer probablement dans les téléchargements. C'est à vous autres de décider à quel endroit, puis là, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Et à ce moment-là, vous l'enregistrez, et là, vous allez pouvoir le transférer vers votre trancheur ou le slicer que vous allez avoir pour votre imprimante. Donc, c'est vraiment aller dans exporter. Puis, on peut importer des objets, comme si je vous présente l'objet. Le Superman qui est ici, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. J'ai trouvé sur Internet le fichier qui était en SVG. Donc, on peut exporter. Supposons que vous avez votre logo d'école que vous aimeriez faire en 3D. Bien, si votre logo est déjà dessiné en format vectoriel ou en SVG, il est possible d'importer soit des STL, OBJ ou des SVG. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir l'extruder, puis être capable de faire un objet 3D avec. Donc, j'espère que ça répond à ta question. Super. Donc, ce qu'on a fait pour vous autres, on a prévu de vous présenter, c'est des activités qu'on a faites. Ce document-là, il est libre. Donc, vous pourriez le réimprimer ou en sélectionner une diapositive, puis l'envoyer à vos élèves. Si vous êtes en 3e, 4e secondaire, vous voulez qu'ils travaillent la lecture de plans, bien, si on va voir dans les activités qu'on a préparées, je vais juste avancer un petit peu dans la présentation. Ça sera pas long. Donc, exemple, la prochaine, la clé. Bien, là, présentement, ici, on a une image où est-ce qu'on va avoir les dimensions, les cotes qui sont disponibles, puis on pourrait demander à l'élève de reproduire cette clé-là. C'est sûr que la clé, il y a un tutoriel qui est disponible dans un lien. Mais si on va voir, exemple, cette pièce-là, bien, on a des plans qui sont dessinés. Là, ça n'a pas été fait avec Tinkercad, parce que tantôt, quelqu'un me demandait comment on ferait pour avoir les lignes cachées. Bien, là, on les voit, les lignes cachées actuellement, les traits d'axe sont là. Ça, ça a été fait avec Onshape. OK. Puis là, moi, je suis capable de faire cette partie-là, puis Julien qui fait une saisie d'écran, puis je l'ai amenée dans l'activité. Et c'est toutes des choses qui peuvent être faites, là, pour pratiquer, justement, les élèves en lecture de plate. Puis les élèves, ce qu'ils vont faire, bien, ils vont reproduire l'objet en dessin 3D. Donc, l'objet qui est ici, puis ils vont pouvoir vous le partager. Donc, tout simplement, aller en partager, puis copier le lien, puis vous l'envoyer en travail. Donc, nous autres, ce qu'on avait pensé, donc, il y a plusieurs éléments, là. Donc, il y a se faire un porte-clés avec les caractéristiques qu'il y a ici. Vous pouvez commencer par ça, là, ceux qui ne savaient pas trop quoi dessiner. Vous pouvez y aller, là, librement. Bon, on a dessiné un arc-en-ciel dans le contexte. On va avoir une plaie ancienne. On a un dé à jouer. Les enseignants mathématiques, là, quand vous aurez aussi, vous avez accès à une imprimante. C'est sûr que là, c'est peut-être de passer un petit peu actuellement dans l'année. Mais si vous étiez en classe, vous pouviez facilement, au lieu de seulement prendre des dés, vous voulez que les élèves, tu sais, fassent un petit peu de dessin, puis jouent avec les formes, puis etc. Bien, ils font leur propre dés, ils l'impriment, puis ensuite de ça, ils font les statistiques en lançant leur dés, pour voir, justement, de comparer avec les statistiques avec un plus grand nombre ou quoi que ce soit. Donc, il y a des choses qui pourraient être faites facilement, là, avec ça. Puis là, c'est leur dés, ça fait que c'est plus significatif, là, au niveau des apprentissages. Puis, on avait aussi peut-être un petit peu plus libre, là, comme activité de dire, bien, voici, là, dessinez-donc une lampe de poche, la forme n'est pas importante. C'est à vous autres de décider c'est quoi la forme, est-ce que vous voulez faire un brassé, quelque chose qui va aller sur la tête ou quoi que ce soit, sur votre vélo. Puis, sauf que je dois retrouver les composantes qu'il y a, là. Donc, on décrit les dimensions, et là, les élèves peuvent travailler, puis vous envoyer leur production, là, à partir de ça. Donc, je vais placer dans le clavardage le lien, là, partageable, ce sera pas long. de cette activité-là. Donc, le lien que je viens de mettre, là, c'est le lien vers, justement, les documents d'activité, là, le 1 à 6, là, que je viens de vous présenter. Puis, comme j'ai dit, ça, vous pouvez déjà partir de ça, puis prendre, supposons, la diapositive 3, si vous voulez que ça soit celle-là que les élèves pratiquent. Puis, là, renvoyer seulement cette diapositive-là en documents PDF, puis eux autres vont pouvoir, là, travailler. Puis, là, ça pourrait être n'importe quoi. Vous avez des activités que vous avez déjà faites, vous avez déjà des plans, ou encore, rendu où on est, vos élèves vont travailler en salle machiniti, supposons, en science. Puis, ils ont déjà fait l'objet. Puis, les plans sont déjà disponibles. Bien, vous pouvez leur donner, déjà, vu qu'ils commencent, bien, ils ont déjà une idée comment ils vont faire leur objet. Ils ont déjà l'image mentale de l'objet. Puis, là, vous pouvez leur envoyer une partie des plans. Puis, à ce moment-là, ils pratiquent leur lecture des plans en lien, justement, avec le programme. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, là, à partir de là. Je ne sais pas, là, pendant le temps que je parle, je suis certain qu'il y en a qui sont sur le écran en train de jouer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ce qu'on vous suggère, c'est peut-être de partir avec le porte-clés pour ceux qui ont commencé. Puis, les autres, là, si vous avez... J'ai vu qu'il y avait plusieurs enseignants en mathématiques, là. Donc, s'il y en a qui ont des questions aussi, là, parce que moi, c'est le côté science. Mais s'il y en a qui ont des questions en mathématiques, là, allez-y, je n'y vais pas. Si vous pensez que ça allait être une heure et demie où moi, j'allais parler, là, j'ai presque plus rien à dire sur Tinkercad. Tu sais, compte tenu qu'il est simple, les principales étapes ont été faites. Je ne sais pas, Raoul, si toi, tu as quelque chose à ajouter? Non, pas vraiment. C'est vraiment plus là, maintenant, les accompagner dans l'apprentissage. Comment est-ce qu'ils font? Puis, comment est-ce qu'ils peuvent l'intégrer en classe si ils ont des questions? Qu'est-ce que ça peut apporter chez l'élève? Comment est-ce que l'élève peut être impliqué? C'est quoi le rôle de l'enseignant dans ce genre de choses? Quel genre de projet, par exemple? Pourquoi faire un projet avec Tinkercad? Donc, c'est plus pour répondre à vos questions qui, peut-être, iraient dans ce sens-là aussi. Je vais remettre le lien vers le document collaboratif. S'il y en a qui veulent écrire des choses dans le document collaboratif, des idées de projets que vous auriez en mathématiques ou quoi que ce soit, ça n'a pas besoin d'être long. Une petite idée, puis après ça, on va pouvoir travailler là-dessus. Dans ma galerie, je ne vois pas... Ma gravure, ni mon trou. Ma gravure, ni mon trou. Je ne comprends pas. Là, si on parle de la galerie, c'est au départ complètement dans le tableau de bord ou... Ève, je ne sais pas si tu veux prendre le micro, Ève, si tu en as un, ça va être plus facile de poser la question, ça va nous sermer un petit peu plus sur... C'est de plus ça. Oui, en fait, je viens de terminer mon porte-clés, puis quand je sors puis je reviens au début, le trou et la gravure n'est pas là, j'ai juste ma forme. Voilà, c'est juste ça. Puis est-ce que tu as la forme du cylindre que tu as pris pour faire ton trou? Est-ce que le cylindre que tu as pris pour faire ton trou est là? Même pas. Puis est-ce que tu as combiné tes pièces? Les trois, je les ai regroupées. Oui. Puis ça ne marche pas. Oui. Je veux resseiller, j'ai taponné, merci. OK. Parce que normalement, là, si tu as placé tes pièces, puis ils sont... Tu sais, ton cylindre, est-ce qu'il est barre en barre de ta... Tu sais, pour faire ton trou, là, tu as utilisé un cylindre, je présume? Oui, un cylindre et j'ai utilisé la règle pour qu'il soit tout égal sur le même plan, même épaisseur. Mais est-ce que tu l'as fait passer à travers ta pièce ou tu l'as fait au-dessus de ta pièce? Parce que si tu l'as fait au-dessus de ta pièce, il y a fait un trou au-dessus de ta pièce. Fait que quand tu veux faire un trou, je vais juste reprendre un petit peu l'écran, là. Je vais juste partager mon écran, ce ne sera pas long. Je vais juste te montrer ce que je veux dire. Puis, d'après moi, je pense que tu as compris par ton A. Oui. Donc, si je veux... Je vais éditer, ce ne sera pas long. Donc, supposons... Bon, je vais dissocier ça. Je vais prendre mon cylindre qui fait ici. Je vais juste le faire un autre. On va le ramener. Je vais le prendre ici. C'est sûr que... Si, supposons, je prends ça, puis je le montre, puis il est juste au-dessus, même si je demande de faire un trou, quand je vais les grouper, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc, si j'ai des groupes, cette fois-ci, bon, là, je vais l'allonger un petit peu. Quand je fais un trou, moi, ce que je fais là... Oups, les deux sont bouqués, ce n'est pas grave. Parce que j'ai dit sélectionner les deux. Moi, ce que je fais quand je veux avoir un beau trou, je fais mon cylindre plus grand que la pièce que je veux percer. Et là, je vais descendre mon trou pour qu'il passe barre en barre de mon objet. Et là, à ce moment-là, quand je vais sélectionner, je vais être sûr que... Oups! Un second, là. Un second, c'est que j'ai barré cette pièce-là, c'est normal. Je vais le débarrer. Là, je vais pouvoir le percer. Et là, mon trou, je suis sûr et certain qu'il passe barre en barre de mon objet. Tandis que si je l'avais créé sur le dessus, bien, la partie qui dépasse, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on peut travailler les développements des solides AML? Non, malheureusement, on ne peut pas développer, à moins de faire des plaques, puis de développer nous-mêmes la forme, mais on ne peut pas prendre la forme, puis ensuite de ça demander de la développer elle-même, mais on pourrait dessiner, supposons, les six faces d'un cube, puis leur demander de développer cette forme-là. Donc, oui, ça serait possible, mais là, c'est l'élève qui doit le dessiner. Est-ce qu'il serait possible de faire... Il y avait une autre question, Marc-André? Oui, je reviens au clavardage. Est-ce qu'il serait possible de faire des détruqués pour l'enseignement des propriétés théorie versus fréquence? Bon, les détruqués avec l'imprimante 3D, quand on fait des dés grosseurs réelles, même parce qu'on l'a déjà essayé, vous n'êtes pas les premiers, j'ai déjà fait le test avec mes élèves, on m'a dit, on va essayer d'un côté, on va faire un trou de l'autre côté, on va le remplir à 100% quand on va l'imprimer, compte tenu qu'un dé normal n'est pas assez gros, il n'y a pas assez une grosse différence de masse des deux côtés pour que ça donne toujours du même côté. Donc, si on voulait que ça fonctionne, il faudrait grossir notre dé pour qu'il y ait une bonne différence de masse, puis là, on pourrait voir effectivement une répercussion, mais à grosseur normale, compte tenu que le PLA ou l'ABS n'ont pas la même masse volumique qu'un dé normal qui est beaucoup plus dense, on va avoir de la difficulté à truquer les dés. Mais oui, ça pourrait se faire. Puis, tu sais, il y a même des personnes qui vont dire, bien, ce qu'on va faire, on va… parce que ça se fait, là, mais ça prend un petit peu plus d'expérience dans l'impression, on peut commencer l'impression, lui demander d'arrêter à telle couche, on peut placer un objet de métal à l'intérieur d'un trou, puis on lui demande de repartir, puis là, il va y avoir un objet de métal dedans. Donc, c'est beaucoup plus poussé qu'une impression, là, mais il est possible de le faire, oui. Merci, parfait, Caroline. Oui, je pense qu'il serait possible de le faire, compte tenu que la masse déimprimée, je ne sais pas si ça serait très perceptible, c'est ça. Donc, Raoul, merci de ta réponse. Désolé, je dois quitter, ça va. Est-ce qu'on va apprendre comment faire des groupes d'élèves? Je peux aller effectivement vous montrer comment faire des groupes d'élèves si vous désirez. Ok, donc là, c'est Caroline qui le demandait. Je vais partager mon écran. Je vais revenir dans Tinkercad. Lorsqu'on revient dans notre tableau de barre complètement. Donc, lorsqu'on va aller sur notre compte, donc moi, j'ai mon logo qui est ici, on va pouvoir aller dans Classe. Et là, ce qu'on va pouvoir, on va pouvoir venir créer une classe. Macandré, je ne vois pas ton écran. Ok, parce que je ne l'ai pas partagé probablement. J'ai sauté un état. Oui, j'ai sauté un état. Merci, Raoul. Je reprends donc. Donc, je reviens. Donc, lorsqu'on va être dans notre tableau de barre ici, on va venir au début complètement. Donc, si vous voulez savoir un petit peu plus comment les créer, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, si vous allez dans la classe ou enseigner, pardon, vous allez avoir ici l'information pour justement créer votre classe. Si jamais, parce que la majorité des choses au départ dans Tinkercad sont en anglais, il y en a qui vont être traduites, mais si votre furteur est toujours en anglais, si vous venez dans le bas, ce n'est pas intuitif, souvent c'est dans le profil, mais si vous venez dans le bas, dans la partie bleue, vous allez pouvoir changer la langue, justement, de votre plateforme de travail dans Tinkercad. Donc, si je reviens, on va sur notre icône, on va dans la classe, et à ce moment-là, je vais tout simplement créer une classe. Je vais lui donner un nom. Reste 2. Ensuite de ça, bon, je vais dire, supposons, c'est le deuxième, le thème, bon, chez Robotics, c'est vous autres qui créez cette partie-là. Donc, j'ai ma deuxième classe qui est ici. Parfait. Quand je vais entrer dans ma classe, je peux venir ajouter des étudiants, puis là, je pourrais copier la liste des étudiants avec leur nom. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer, supposons, un nom. On va l'appeler Paul. Puis, automatiquement, il crée un pseudonyme pour cet élève-là. OK. Ce pseudonyme-là, l'élève va en avoir besoin pour rentrer dans sa classe de façon anonyme. Donc, l'élève n'aura pas besoin. Puis là, il va avoir besoin de deux choses. Tous les élèves vont avoir besoin du code de la classe. Donc, voici le code de la classe. Vous pouvez leur envoyer ce lien-là. Mais quand ils vont se brancher la première fois, ils vont avoir également besoin de leur pseudo. Donc, ça, il faudrait que vous vous l'imprimiez pour être capable. Ou encore, vous ouvrez la page de votre ordinateur. Puis, quand ils vont rentrer, ils vont leur demander leur pseudo. Et là, il faut qu'ils rentrent ce pseudo-là. Et là, les élèves, quand ils vont être identifiés, ils vont être identifiés par leur pseudo. Aucun élève va être identifié par son nom. OK. Puis, c'est tout ce que vous avez là-dedans. Puis là, une fois, ce qu'il y a d'intéressant quand vous êtes dans les classes, c'est que vous pouvez aller voir, vu qu'il est dans votre classe, vous pouvez aller voir toutes les productions de vos élèves. Il n'y aurait même pas besoin de vous les envoyer. Pendant qu'ils travaillent, vous pourriez collaborer avec eux autres dans la classe. Mais en plus de ça, vous pouvez tout simplement aller voir le travail qu'ils ont fait. OK. Puis, dans les designs, là, si vous voulez partager des choses, il y a une possibilité de le faire. Donc, c'est vraiment cette partie-là qui va vous aider le plus possible pour créer vos classes. Caroline, est-ce que ça va pour... Parfait, Caroline. Gaétain Villeneuve, pour le dé au lieu d'un trou, on fait des démisphères qui sortent du dé. vu que c'est... Oui, on peut le faire d'un côté ou de l'autre, là. C'est sûr que si vous faites des démisphères qui sortent du dé, quand vous allez rouler, c'est des démisphères qui vont être dessus. Mais oui, ça pourrait être des bosses, là, plutôt que des trous. C'est à vous autres à décennier si vous faites une forme solide ou vous faites un perçage, là, quand vous allez le faire. Comment faire le trou? Je l'ai manqué. Je reprends ça. Pendant que Marc-André partage son écran, peut-être juste préciser que lorsqu'on fait une sphère, le but du dé triqué, parfois, c'est de faire un dé triqué et qu'on ne sait pas, d'un nombre perceptible. Donc, on n'est pas capable de savoir que le dé est triqué. Donc, avec les sphères, je me demande est-ce que ça ne sera pas visible? Le triquage ne sera-t-il pas visible? Donc, Marc-André, je te redonne la parole. Merci. Donc, je vais dessiner un cube, là, puis je vais venir faire une sphère, un trou, là, en tant que tel, à l'intérieur. Donc, moi, ce que je ferais, je viendrais choisir mes deux objets. Une fois que je les ai faites, je viendrais choisir l'alignement. Puis là, je mettrais dans la vue, donc, vu qu'il soit centré ici et centré là. Là, vu qu'il est au-dessus, quand je vais vouloir faire un trou, ça ne fera pas grand-chose. On va juste... Oups! Pardon! Excusez. On revient en arrière. Je ne sais pas ce qu'on vient de faire. Je veux juste sélectionner la sphère. Et ce que je veux faire, je veux tout simplement la rentrer à l'intérieur. Là, je rentre jusqu'à moins 10 parce que je sais que c'est une sphère de diamètre de 20, donc la moitié. Et une fois que c'est fait, je vais juste choisir la sphère et je vais dire que c'est un perçage et non un solide. Et quand je vais venir regrouper mes objets, à ce moment-là, ils vont me dessiner mon trou qui est dans ma face. Yolette, est-ce que ça le rend? Je peux le reprendre si j'ai été trop vite, il n'y a pas de problème. Donc là, il y a quelqu'un qui a écrit dans le document collaboratif, le cône de la fusée, le premier cycle du secondaire, c'est celles qui font des projets de construction de fusée. La coiffe se construit très bien avec l'imprimente. Je voulais tester les ailerons cette année. Il y a possibilité d'intégrer les maths dans le projet. Effectivement, la coiffe de la fusée, juste pour une petite tranche d'histoire, il y a 7 ans, à l'école, on a reçu notre premier imprimante 3D. On a joué avec. Et à un moment donné, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et le premier projet qui venait d'une autre école, qui, eux autres, faisaient la fusée, ils ont dit qu'on serait-tu capable d'imprimer la coiffe de la fusée avec ça? C'est le premier projet que j'ai dessiné. On a fait des coiffes, on les a imprimées, puis on a fait les tests. Ça a super bien été. Il y a 2 ans, j'ai développé avec une autre école secondaire, justement les ailerons. Donc, on a développé un projet dans lequel on fait un système dans lequel on peut mettre le propulseur de la fusée à l'intérieur, au lieu de le coller un petit peu comme dans le projet, pour qu'il tienne en place. On le place dans une structure imprimante 3D, puis sur cette structure-là, on a les ailerons, puis on donnait une structure de base aux élèves, puis les élèves dessinaient la forme des ailerons qu'ils voulaient. Donc, on avait un petit tutoriel qui leur montrait comment dessiner les ailerons, puis bon, pour ce qui est de la forme, c'était eux autres qui décidaient. La seule chose qu'on a trouvée qui était dommage, un petit peu avec les ailerons de la fusée, c'est que quand les élèves faisaient leur fusée plus avec de la colle chaude, puis placer à peu près les ailerons, souvent la fusée pouvait partir dans n'importe quelle direction. Tandis qu'avec les ailerons imprimés en 3D, c'était très très droite, oui, elle montait très haut, mais des fusées qui partaient à gauche ou à droite, il n'y en avait pas vraiment, c'était vraiment la majorité en ligne droite, parce que c'était très précis au niveau de ce qu'on avait fait. Réexpliquer l'utilisation de la drague pour voir les cotes, oui. Je reviens à mon écran. Donc, moi, la façon dont j'utilise la règle au départ, j'ai ma structure de base. Je vais venir prendre la règle, je vais venir la placer n'importe où sur mon plan de construction. Je vais sélectionner, puis au départ, la première pièce, je viens mettre toutes les valeurs à zéro. Donc, la distance entre le côté et ici, c'est zéro. Je vais venir ici le mettre à zéro. Puis ensuite de ça, la hauteur qui est ici est également à zéro. Là, après ça, si je veux prendre une autre pièce puis je veux la placer avec précision, bien là, je vais pouvoir dire... Là, on peut travailler beaucoup les mathématiques avec les élèves. Donc, supposons ici, bon, mon carré, c'est la face qui est ici à 51 millimètres. Le diamètre ici est de 20. Bien là, il faudrait que je calcule que je veux avoir la distance ici à 61. Là, c'est pas 61 parce que c'est pas le centre. Désolé, c'est le côté. Donc là, je pourrais venir ici et choisir le milieu. Je vais le mettre à 61, ce qui veut dire 51, pardon, pour qu'il soit au centre, la même distance. Et là, à ce moment-là, j'aurai la position qui viendrait se prendre. Vous remarquez, là, il y a ici, soit que la mesure est prise entre les extrémités, donc entre le bord de la règle puis le centre de l'objet, ou encore entre le bord et l'extrémité. Donc ça, c'est juste en cliquant sur la petite icône ici qu'on peut l'avoir. Puis si, bien, ma règle, je veux plus l'avoir, bien, je viens sur le X ici et je vais pouvoir faire disparaître ma règle. Est-ce que ça va, Christine? Parfait. Super. Ne gênez-vous pas, je vais juste vous montrer un petit quelque chose pour le partage. Donc, si vous voulez partager vos productions, je vais partager mon écran. parce que j'aimerais ça voir un petit peu qu'elle est faite. Donc, une fois que votre objet est fait, moi, je vais juste le grouper comme il faut. Une fois que votre objet est fait, si on revient dans le tableau de bord au début complètement, au départ complètement, tous les objets que vous dessinez sont privés. Donc, si on vient ici dans l'engrenage et je m'en vais dans les propriétés, présentement, vous voyez qu'il est privé. Donc, présentement, le partage, oui, on peut le faire, mais c'est un petit peu différent. Puis, juste avant, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, je vais cliquer dessus pour l'éditer. Présentement, vous ne voyez rien au niveau du partage dans cette page-là. Donc, il y a mon objet, puis je peux juste l'éditer. Je vais revenir dans celle-là, c'est la même chose, c'est le même procédé. C'est dur, aller dans les propriétés et on va passer en mode public. Je vais revenir sur l'objet. Oups, ça n'a pas marché. Il doit y avoir un petit délai, ça n'a pas long. Il est encore privé. Ah, c'est beau, parce que je n'ai pas été dans le bas pour enregistrer les modifications, désolé. Et là, vous voyez ici, je pourrais le partager sur Facebook. Je pourrais le partager dans Classroom. Je pourrais le partager sur Pinterest. Je pourrais l'incorporer dans un site web. Ou encore, je pourrais venir ici, faire un clic droit, copier. Puis là, je pourrais aller vous le partager dans le clavardage. Donc, arrêtez cette partie-là. Et là, je viens ici dans le clavardage. Je vais faire un coller. Et là, présentement, si vous cliquez là-dessus, sur ce lien-là, vous allez pouvoir rentrer. Puis, vous allez pouvoir venir éditer, mais vous créez une copie aussi. Donc, ce n'est pas mon document que vous allez avoir. Vous allez vous créer votre propre copie. Je crois que vous avez mentionné que nous ne pouvons pas exporter notre dessin en fichier image. C'est bien ça. Il n'est pas exportable, effectivement, en fichier image. Si on veut vraiment une image, il faut faire une saisie d'écran pour être capable de faire son exportation. Sinon, les élèves, comme je viens de vous montrer, ils peuvent très bien partir de leur dessin puis vous exporter tout simplement la totalité de l'objet. Je vais encore vérifier ce que je fais. Effectivement, ce n'est pas exportable en format image, à moins de faire une saisie d'écran. Donc, s'il y en a qui veulent me partager dans le clavardage les réalisations que vous avez faites jusqu'à date, avec la façon dont je vous ai montré, ça pourrait être intéressant un petit peu de voir ce que vous avez fait jusqu'à date. Sinon, on a fait le tour de ce qu'on avait à regarder en tant que tel avec l'outil. C'est sûr que, au niveau de ce que Raoul mentionnait tout à l'heure, au niveau de ce qu'on peut faire au niveau pédagogique, c'est sûr que de mettre les élèves en contexte, on leur présente un problème, que ce soit un problème en mathématiques ou encore un problème en science, puis on leur demande d'imaginer un objet en leur donnant certaines contraintes, puis ils vont pouvoir construire cet objet-là puis nous présenter l'objet qu'ils voudraient réaliser sans vraiment l'imprimer en 3D. Donc, ça peut faire partie, au lieu de présenter un dessin à la main, ils pourraient facilement intégrer ça à l'intérieur de leur projet. Comme j'ai montré aussi, ils leur présentent des plans, il faut qu'ils pratiquent la lecture de plans. C'est sûr, ils ne feront pas les plans, mais ils pourraient faire à partir d'un objet des plans qu'on va leur donner. Je ne sais pas si tu as d'autres idées, Raoul. Je pense que tu as fait le tout, mais ça dépend aussi si on veut faire des objets, si c'est un projet interdisciplinaire. On peut la demander, on peut faire une mise en situation, par exemple, on voudrait imprimer un objet pour venir remplacer, par exemple, un objet brisé dans une pièce ou bien dans un appareil. Et on souhaiterait qu'ils documentent le processus de construction de l'objet à imprimer, comment ils vont prendre des mesures, comment ils vont l'imprimer, puis comment est-ce qu'ils vont faire pour être sûrs que ce soit peut-être un objet recyclable. Donc, ça dépend vraiment du projet. On peut mettre des projets comme ça, on va travailler en même temps le français, les sciences, puis même les mathématiques avec le calcul des longueurs, les angles et tout, dépendamment de l'objet qu'on aura à imprimer. Merci Ève pour le partage. Donc, Ève va partager son porte-clés. La seule chose que j'aurais à dire, peut-être, puis là, c'est si jamais tu le faisais vraiment imprimer, le trou pour ton cercle est très, très proche des bords, ce qui fait qu'il y aurait très peu de plastique quand tu viendrais pour l'imprimer, puis ça risquerait de casser. Donc, probablement, je l'aurais déplacé un petit peu plus pour qu'il y ait plus de plastique autour de ton trou pour qu'il soit plus solide. Parce que, tu sais, un porte-clés, souvent, c'est 10 fois dans les poches ou dans la bourse, puis ça se promène pas mal, puis là, ça pourrait casser plus facilement. Mais sans ça, beau travail de réalisation. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui voudrait partager son travail? Et puis, on n'est pas là pour évaluer ou pour juger le travail. Pour le porte-clés... Excusez. Merci. Anne-Marie, est-ce que tu as partagé... Ok, tu m'as repartagé un autre, c'est beau. Pour imprimer... Pour impression... Oui, François, effectivement, on peut l'avoir en 2D, mais là, c'est vraiment 2D. Donc, on va avoir une face ou l'autre, dépendant de ce qu'on va avoir. Mais oui, on pourrait effectivement le voir parce qu'on l'exporte en SVG à ce moment-là. SVG, c'est une image, mais ça nous représente seulement un plan de l'objet. Donc, Anne-Marie... Anne-Marie, parfait. Donc, Anne-Marie, elle a même fait un petit sillon tout le tour. Oui, avec des initiales AM. Oui. Donc, un autre porte-clés avec un petit sillon très bien. Je vais juste y voir une petite chose. Parfait. Non, c'est très bien, Anne-Marie. Beau travail. Donc, nous autres, on reste ici jusqu'à 10h30, juste parce que là, je sais qu'il y en a qui quittent graduellement. Juste faire un petit rappel pour les après-midi. Donc, on est toujours disponible, je le rappelle, les après-midi pour répondre à vos questions. Le document collaboratif va rester là. Donc, s'il y en a qui veulent ajouter des choses dedans parce que vous venez faire un projet avec vos élèves, puis vous allez dire, ah, j'aimerais ça le partager. Venez l'ajouter dans le projet, puis mettre des images. Ça serait parfait. Ou des liens vers ce que vous avez fait. Ou si vous avez produit un document aussi. Le récit, nous autres, on aime partager pour que... C'est pas tout le monde... Tu sais, pour pas que les personnes recommencent un peu partout au Québec le même genre d'activité, puis que tout le monde passe des heures et des heures pour préparer ça. Donc, si vous avez des bonnes idées, puis que vous avez trouvé que vous avez fait quelque chose d'intéressant, n'hésitez pas à nous le partager. On s'assure de distribuer ça au plus grand nombre possible. Merci Caroline. Merci pour ceux qui sont en train de quitter. Il va y avoir l'enregistrement aussi. Donc, s'il y en a qui veulent revenir, oui, il y a l'auto-formation ici Tinkercad sur Campus Récit. Vous pouvez aller voir si jamais vous avez des questions. Sinon, il y a l'enregistrement de la rencontre qui va être également disponible sur notre site récit.qc.ca dans les prochains jours. ... ... ... ... ... ... ...